L'infini pouvoir de guérison de l'esprit, tout le coup tonne-doupe. Les exercices de guérison, deuxième partie, onze, la vie quotidienne comme guérison. L'un des moyens de guérison les plus importants et les plus efficaces consiste à transformer chaque aspect de notre vie quotidienne en exercice de guérison. Au lieu de séparer la méditation et la vie, faites-les se joindre. Si vous apportez une conscience patieuse à tout ce que vous faites, vous permettrez à l'équanimité, la clarté et la joie de s'épanouir en vous. Lorsqu'on acquiert de bonnes attitudes, tout devient guérison. C'est pourquoi l'on doit constamment s'efforcer de cultiver une façon de voir, de penser et d'agir juste. Pour transformer votre vie quotidienne, l'attention doit jouer un rôle essentiel. Lâchez prise sur vos inquiétudes et vos aversions et restez simplement présent au flot de vos activités. Quoi que vous fassiez ou pensiez, restez d'humeur ouverte et détendue. Que vous marchiez ou que vous soyez debout, assis ou couché, soyez pleinement présent à ce que vous faites. Lorsque vous regardez une table ou une peinture, lorsque vous écoutez quelqu'un ou une musique, faites-le avec tout votre être. Soyez totalement présent à ce que vous faites. Votre esprit s'ouvrira et deviendra conscient et votre attachement au soi se relâchera. Abond, bordez la vie avec une attitude chaleureuse et enjouée. Les jours de fête ne sont qu'une poignée dans le calendrier, mais vous n'avez pas à les attendre pour être heureux et gai. Même lorsque vous devez faire face à des problèmes ou à des défis, vous prendrez la bonne voie si vous avez une attitude ouverte. Les textes bouddhistes tibétains enseignent de nombreuses méthodes pour transformer les activités quotidiennes en pratiques spirituelles. Comme toujours, il importe de savoir quelles sont celles qui correspondent le mieux à nos besoins. Yutog Chattarava, un grand maître que j'ai connu dans mon adolescence, donnait l'instruction suivante pour mener de pair sa vie et la pratique d'une déité qui, pour nous, peut être n'importe quelle source de pouvoir. Quand tu es assis, visualise au-dessus de ta tête ton gracieux maître sans égale, la source de pouvoir. Et maintes fois, reçois ses bénédictions, les lumières. Tu pourras ainsi unir ton esprit à son esprit éveillé. En vacant à tes activités quotidiennes, vois toutes les formes comme la forme du maître. Tous les sons comme la mélodie de sa parole. Et toutes tes pensées, bonnes ou mauvaises, comme son esprit de sagesse. Ainsi, les phénomènes surgiront comme les qualités du maître. En mangeant, visualise ton maître dans ta gorge et offre-lui l'essence de tes aliments. Nourriture et boissons ne te souilleront plus. Et deviendront fêtes sacramentelles. En dormant, visualise-le au centre de ton cœur. La lumière de son corps baignant le monde et les êtres. Transforme ces derniers en lumière et dissous-les en toi. Ainsi, tu transformeras sommeil et rêve en lumineuse absorption. Au moment de partir dans l'autre monde, la mort, ne t'inquiète pas outre mesure. Médite sur l'union de ta propre conscience avec l'esprit éveillé de ton maître. Se réveiller Le réveil peut être un moment très chaleureux et paisible. Dans le sommeil, le corps et l'esprit cohabitent de façon naturelle. Puis vient le matin et notre conscience s'éveille. Au lieu de nous jeter tout de go dans le tohu-bohu des activités journalières, prenez le temps de percevoir l'union de l'esprit et du corps. Soyez à l'aise dans cette sensation d'ouverture et de relaxation. Respirez profondément, deux ou trois fois, en décontraction. Et libérez-vous de toutes les tensions ou pensées négatives que vous avez pu accumuler pendant la nuit. Accordez quelques minutes de présence à votre corps et à vos sensations. Jouissez de la chaleur naturelle de votre corps. De la tête à la plante des pieds. Soyez simplement ouverts. Sans la moindre limitation. Sentez cette chaleur et cette ouverture. Et ne faites plus qu'un avec elle. Cette approche simple du corps et de l'esprit peut servir de toile de fond à tout le reste de la journée. En commençant votre matinée, vous pourrez penser « Je veillerai à utiliser ce réveil et cette énergie comme la base de mes activités aujourd'hui. » Pendant la journée, de temps en temps, rappelez-vous le bien-être et la tranquillité que vous ressentiez au réveil. Et laissez-les apprécier votre esprit. Alibage du calme et de l'énergie d'un vaste océan au-dessus des vagues. Même si au réveil, une émotion ou une autre vous perturbe, ce moment où la conscience se lève constitue un moment favorable à la guérison. Du fait qu'au réveil, notre esprit est très ouvert, il est possible de le fondre dans la douleur et de rendre ainsi la sensation plus paisible. Si vous commencez la journée avec un sentiment d'anxiété, détendez-vous calmement dans vos activités. Cela permettra à votre humeur de changer. Vous pouvez également utiliser un exercice de guérison pour débloquer votre énergie. Au réveil, vous pouvez aussi imaginer que vous émergez de l'ignorance du sommeil et que vous ouvrez les yeux de votre esprit à la sagesse paisible, joyeuse, lumineuse et consciente. Souhaitez également que tous les êtres fassent d'eux-mêmes. Il est difficile de ne pas penser immédiatement à nos soucis terrestres habituels, à nos désirs et nos émotions. Cependant, si au lieu de nous attacher à ces émotions et de suivre notre esprit au moment où ils se précipitent comme le vent, nous revenons aux sentiments spacieux que nous avons décrits. Nous prendrons peu à peu l'habitude de nous réveiller spontanément dans cet état d'esprit. Dans d'autres méthodes d'entraînement bouddhiste, on imagine que l'on est tiré du sommeil de l'ignorance par la voix joyeuse d'un être éveillé, des déités de sagesse, selon la terminologie bouddhiste ou par le son de leurs instruments de musique, qui sont parfois de petits tambours. On peut également visualiser que l'on reçoit les bénédictions de la source de pouvoir. Recevoir des bénédictions Le soir, avant de vous endormir, visualisez la source de pouvoir dans votre cœur ou au-dessus de vous qui rayonnera de lumière bienfaisante pendant votre sommeil. Dès le réveil, sentez qu'elle est déjà présente au-dessus de vous ou bien visualisez-la s'élevant à l'intérieur de votre corps et prenant place au sommet de votre tête, vous guidant et vous protégeant. Jouissez du bien-être et de la force de sa présence. Partagez ce sentiment avec tout l'univers et passez le reste de la journée dans la paix et la joie. Lavez et nettoyez Lorsque vous vous lavez la figure, les dents ou une autre partie du corps, imaginez que toutes les maladies, les émotions négatives et les tensions sont emportées par l'eau pure et que tout votre corps rayonne d'énergie bienfaisante. Quand vous êtes tendu, utilisez les travaux physiques pour vous guérir, comme dans l'histoire du patriarche bouddhiste, l'antjumpa, relaté au chapitre 4. Quand vous nettoyez votre chambre, lavez votre linge ou sortez vos ordures, imaginez qu'en même temps que la poussière et la saleté vous éliminez vos impuretés émotionnelles, mentales et physiques. Respirez. Le souffle est le fil qui nous relie à la vie. C'est la force vitale dont dépend continuellement chaque être. Si vous pouvez transformer votre respiration en support de guérison spirituelle, cet exercice transformera tous les aspects de votre vie. Respirez plusieurs fois, lentement et profondément. avec l'intention de vous libérer des inquiétudes et de tout ce qui vous est négatif. Quand vous êtes tendu, laissez votre respiration se détendre complètement. Réjouissez-vous de tout sentiment positif du moindre changement d'humeur, de la moindre sensation d'ouverture et souhaitez que tous les êtres connaissent la paix et la libération de toute souffrance. Prendre conscience de sa respiration, de temps à autre cours de la journée vous ramène à vous-même. Quand vous faites un exercice physique, vous pouvez décupler ses bienfaits physiques et mentaux si vous respirez librement en harmonie avec les mouvements de votre corps et jouissez du sentiment de soulagement et d'énergie que vous procure le souffle. Boire et manger Il est salubre de boire, tôt le matin, une tasse d'eau chaude. Cela nettoie le système digestif, dilate les tissus et améliore la circulation du sang et de l'énergie. Il est important de manger et de boire des choses bonnes et saines, en quantité modérée. La nourriture doit être consommée non pas dans une vaine tentative de combler nos désirs, mais en fonction de nos besoins physiques réels. Pensez que ce que vous mangez est nourrissant et jouissez-en en prêtant attention à chaque saveur. Conscient de chaque gorgée de liquide, de chaque bouchée de nourriture, Suivez mentalement le parcours des aliments dans votre corps, aussi loin que vous le pourrez. Sentez que manger et boire ne servent pas seulement à satisfaire la faim et la soif, mais aussi à maintenir la santé du corps et de l'esprit. Souhaitez que tous les êtres fassent la même expérience que vous. Appréciez le plaisir de chaque orgée, de chaque bouchée, et soyez-en reconnaissants. Dans un certain nombre d'exercices bouddhistes, on considère la nourriture comme un moyen de guérison. Par exemple, on imagine que les lumières provenant de la source de pouvoir la transforment en hectare bienfaisant, et on la consomme ensuite comme une substance sacrée qui procure force et joie. ou bien on pense au moment de manger. Cette nourriture me donne de la force pour que mon existence devienne meilleure et que je serve les autres. Ou encore, pensez que la nourriture a la nourriture comme un cadeau, pur et merveilleux, et offrez-la à votre source de pouvoir. Visualisez cette dernière à l'acceptant avec plaisir, et en retour la bénissant pour votre bien. Puis, consommez cette nourriture en étant conscient qu'elle est bénie. Cette méthode allie la dévotion aux pratiques de générosité et de réception pure. Une autre approche consiste à manger avec compassion pour les innombrables brûleux êtres qui vivent dans notre corps sous la forme de bactéries, de cellules, en sachant que nos aliments les nourriront eux aussi. On peut également percevoir les choses de façon pure et se visualiser sous la forme d'une déité, ou même d'une assemblée de centaines de déités. On prend alors la nourriture comme une offrande bénie, un moyen habile inventé par la sagesse pour trouver la paix et la félicité. Oh, gentil, gentil, gentil. Marcher, faire un pas. Cette activité humaine si simple et si commune peut devenir une pure joie que l'on parte faire une promenade sans but précis ou que l'on marche à grands pas volontaires vers une destination précise, une attitude tranquille et consciente peut transformer la marche en un entraînement à la sagesse de l'attention et de la guérison. Aussi naturellement que soit le fait de marcher, y prêter toute son attention exige de la pratique. Il peut être difficile au début de prendre conscience de la marche comme d'un enchaînement dans lequel un grand nombre d'actions et d'éléments distincts entrent en jeu. Concentrez-vous d'abord sur un aspect particulier, par exemple le mouvement de chaque pas. À mesure que votre attention s'améliore, ouvrez-vous à l'énergie de ce qui vous entoure. Le sol, l'air, les sons, les odeurs, le paysage. Prenez plaisir à l'interaction continue de l'esprit et du corps et marchez, marchez, marchez. L'une des nombreuses pratiques de marche consiste à visualiser la source de pouvoir au-dessus de son épaule droite et à l'imaginer que l'on tourne autour de cette image de paix en un mouvement circulaire qui est une manière de lui manifester son respect. Quand vous pénétrez dans une maison, un bâtiment ou une ville, vous pouvez également exprimer votre respect à tous les gens qui s'y trouvent en pensant. J'entre dans le monde des êtres qui souffrent afin de les aider ou je pénètre dans une terre pure des Bouddhas. Quand vous quittez un lieu, pensez je conduis les êtres hors de la souffrance ou encore je suis reconnaissant d'avoir pu rencontrer ces êtres qui sont tous des Bouddhas. Être assis ou debout La position assise est la plus importante pour la méditation. Elle permet à l'esprit de se détendre et de se développer avec un minimum d'interférences. Quand vous ne méditez pas, adoptez une posture correcte et confortable. Cela vous aidera à rester attentif dans la vie quotidienne. Si vous êtes conscient d'être assis de façon stable, cela vous aidera à stabiliser votre mental. Quand vous êtes debout, essayez de donner à votre corps une posture ouverte, sans tension, en imaginant qu'un fil vous tire plaisamment vers le haut, par le sommet du crâne, et redresse votre colonne vertébrale. Cette attitude a l'avantage de diminuer la fatigue. Elle vous permet aussi d'être plus réceptif aux autres quand vous communiquez avec eux. Adoptez-la quand vous devez faire la queue au supermarché ou devant un arrêt de puce, au lieu de vous ennuyer et de vous sentir frustré. Cela vous aidera à goûter pleinement le précieux instant de vie qui se déroule pendant que vous attendez. Travaille. Le travail absorbe la plus grande partie de nos heures de veille. De l'enfance au début de l'âge adulte, nous travaillons dur pour étudier année après année. Puis nous sommes occupés à construire une carrière, gagner notre vie. Enfin, nous prenons notre traite et travaillons dur pour rester en vie, pour empêcher que notre corps et notre esprit se séparent et pour chasser l'ennui et le sentiment de solitude de la vieillesse. La vie profane ne laisse guère de temps pour autre chose que le travail et le sommeil. Mais si l'on utilise le travail comme un outil de guérison, on peut alors transformer sa vie en une mine d'or pour le cœur et l'esprit. Pour y parvenir, on doit préserver en soi un centre paisible, quelles que soient les circonstances que l'on rencontre dans son métier. Selon le bouddhisme, la mort est simplement la séparation du corps et de l'esprit. Tout travail d'employé de bureau, de jardinier, de charpentier, de peintre, d'écrivain ou autre, peut être utilisé pour exprimer notre paisible nature intérieure. Efforcez-vous de trouver une occupation qui vous intéresse naturellement, mais essayez aussi de vous intéresser à tout travail que vous accomplissez. Quand tout se passe bien, réjouissez-vous tout en restant attentif. Mais même si vous vous ennuyez ou vous sentez frustré, vous pouvez faire également votre travail avec calme et attention. Considérez toute tâche comme agréable, au moins dans une certaine mesure. appréciez les gens que vous rencontrez, soyez heureux et satisfait quand vous résolvez des problèmes. Essayez de voir les difficultés comme des défis positifs et les expériences négatives comme un entraînement à la tolérance et au lâcher-prise. Si vous vous sentez prisonnier d'une situation particulière, vous pouvez vous dire « Je ne veux être nulle part ailleurs, l'endroit que j'aime, c'est ici. » Dire cela avec conviction peut permettre à votre nature spacieuse de s'épanouir. Des attitudes telles que la compassion et des moyens habiles tels que la méditation sur la lumière ne sont pas l'expression de théories creuses. Vous pouvez les appliquer dans votre travail, en particulier le sentiment d'ouverture que vous éprouvez lorsque vous vous réveillez au couvert où vous recevez des bénédictions. Le matin peut servir de toile de fond à toute votre journée de travail. Grâce à lui, n'importe quelle situation peut se fondre dans votre expérience spirituelle comme les flocons de neige dans l'océan. Regarder va au-delà du simple fait d'enregistrer les formes et les couleurs qui nous entourent. Les yeux sont les fenêtres à travers lesquelles nous projontons nos énergies mentales. Il suffit d'un regard pour communiquer la bonté et la joie. Les yeux d'une personne négative peuvent remplir les autres d'amertume et de douleur. Laissez votre compassion rayonner en regardant les autres de façon souriante et chaleureuse. Votre regard deviendra une prière, une méditation et un remède. Si vous regardez les autres avec bonté et affection, vous n'avez pas besoin d'autres prières ou d'exercices mentaux. Si vous considérez le monde extérieur avec calme et clarté, votre être intérieur réfléchira à cette énergie positive comme un miroir. Et regardez-vous vous-même avec bonté. Parlez Comme notre façon de regarder autrui, nos paroles et notre ton de voix peuvent avoir un profond impact sur notre cœur et sur celui de ceux qui nous entourent. Parlez avec bonté et affection devient une prière. Dans nos propos quotidiens, notre voix peut être apaisante, douce, ferme et directe quand la situation l'exige. Si devant les autres vous restez muet, incapable de communiquer, vous pouvez demander de la force à votre source de pouvoir et imaginez que votre parole se trouve purifiée, que le son de votre voix résonne avec confiance comme s'il provenait directement de la source de pouvoir. Si vous avez l'habitude de parler avant de penser, cela peut vous causer toutes sortes de problèmes. à vous-même et aux autres, pensez donc avant de parler et apprenez à écouter. Au lieu d'utiliser la conversation comme d'une simple occasion de promouvoir votre ordre du jour à la manière d'un programme enregistré d'avance, soyez ouvert à ce que les autres ont à dire. Cela semble parfaitement évident, mais combien parmi nous agissent vraiment ainsi ? développez en vous-même le don de l'écoute. C'est une autre manière de se libérer de l'emprise du soi, du petit soi. Dormir. Dans les pratiques bouddhistes les plus avancées, l'esprit pendant le sommeil se fond dans un état de clarté lumineuse. Au réveil, il se manifeste comme la sagesse transcendante de la conscience claire, libre d'attachement au soi. Poursuivre la pratique de la méditation pendant le sommeil exige une longue expérience spirituelle. On y parvient néanmoins en s'y entraînant sincèrement et avec constance. Toutefois, si l'on ne peut transformer le sommeil en la claire conscience de la méditation, il existe quelques pratiques bouddhistes simples qui permettent de se sentir bien lorsqu'on s'endort. ce qui en soi est une pratique de guérison. Visualisez très paisiblement une lumière ou bien calmement et avec dévotion, visualisez votre source de pouvoir au centre de votre corps ou au-dessus, vous inondant d'une lumière qui rayonne également à l'extérieur dans tout l'univers. Si vous désirez poursuivre votre entraînement par-delà la conscience de veille, ayez la ferme détermination de poursuivre l'expérience de la claire conscience de la méditation dans le tas de sommeil et maintenez la visualisation même lorsque votre esprit commence à glisser dans le sommeil. En persévérant dans cette pratique, vous permettez à la conscience éveillée de se manifester spontanément pendant votre sommeil. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, recommencez cette méditation avec un sentiment d'ouverture. Si vous souffrez d'insomnie, vous imaginerez avec profit que votre corps est fait de lumière. Vous stabiliserez vos pensées vagabondes en concentrant doucement votre attention sur vos pieds ou sur votre ventre juste au-dessous d'une ombre et en sentant la présence de la lumière à cet endroit. Prendre conscience de son souffle de façon détendue a également un effet très apaisant et aide à retrouver le sommeil. Le rêve comme moyen d'éveil Une autre pratique bouddhiste consiste à contempler les rêves à la fois pendant le sommeil et dans l'état de veille. Nous avons l'habitude de penser que nos rêves nocturnes sont des illusions mais il est encore plus sage de se rendre compte que l'état de veille est lui-même semblable à un rêve et en fin de compte illusoire. Contempler cette vérité permet de réduire nos attachements et nos désirs habituels. Penser aux rêves et à la façon dont la vie est semblable à un rêve facilite la tâche de l'esprit pendant le sommeil. Au moment de vous coucher répétez-vous « Je reconnaîtrai mes rêves en tant que rêve. Je ne m'attacherai pas à eux ni ne m'en effraierai comme s'ils étaient réels. » Certains pratiquants de la méditation sont capables de rester conscients et de faire ce qu'ils veulent avec leur esprit pendant qu'ils dorment. Ils reconnaissent leurs rêves en tant qu'illusion et peuvent par exemple voler joyeusement au-dessus des dangers ou transformer un démon en Bouddha. On reconnaît donc les rêves comme des rêves et les phénomènes de l'état de veille comme des rêves également. Lorsqu'on comprend ceci en profondeur, l'avidité et les attachements se dénouent. Pour les bouddhistes, cette pratique engendre une attitude d'équatimité considérée comme une excellente préparation pour l'importante période de transition entre la vie et la mort. Cet entraînement allège également nos souffrances durant l'état de veille. Bien entendu, nous devons garder le sens de la mesure. Je me souviens d'une personne mal conseillée au Tibet qui alla jusqu'à massacrer du bétail en prenant pour prétexte les enseignements sur le rêve. L'attitude saine consiste à aborder la réalité avec une sagesse enjouée. Nous sommes responsables de nos actes. C'est ce que nous apprend la loi de causalité. En même temps, il est tout à fait vrai que la vie est changeante, éphémère et illusoire. Les grandes nations et les grands systèmes connaissent l'essor puis le déclin. Les êtres vivent et meurent, les choses existent puis disparaissent. Durant les périodes de veille, nous pouvons percevoir de façon plus légère les événements réels qui s'imposent à nous. Imaginez ce qu'ils seront dans cent ans ou même dans quelques mois ou quelques jours. De grands triomphes ou de grandes tragédies qui nous semblent parfois si réelles et concrètes ne nous paraissent plus quelques temps plus tard que comme d'intéressantes fables. Nous nous prenons donc pas trop au sérieux. Nous pouvons être détendus et en même temps mener une vie juste. Une pratique simple. Nous nous sentons parfois si liés par nos obligations familiales, amicales et professionnelles et ceci dès que nous nous réveillons le matin que nous ne voyons pas comment nous pourrions en plus de cela pratiquer un entraînement spirituel. Si tel est votre cas, il vaut peut-être mieux que vous fassiez une pratique simple dans votre lit avant de vous lever et d'être pris par le rythme effréné de la vie quotidienne. La pratique qui consiste à se réveiller dans un état d'ouverture mentale et que nous avons décrite plus haut dans ce chapitre est particulièrement efficace. Lorsque l'esprit est calme et rempli de bien-être, il se sent chez lui, partout. Sachez que vous pouvez continuer à éprouver ce sentiment qui est un sentiment d'espace dans toutes les situations. Lorsqu'on commence la journée par une pratique matinale, l'énergie de guérison a davantage d'effet. C'est un peu comme un matin qui débute par un beau lever de soleil. Trois points importants sur lesquels se concentrer. Quelle est la meilleure façon de vivre ? Une très bonne manière de résoudre cette question consiste à donner la plus grande importance au moment présent. ici même, maintenant même, à cet instant précis où nous vivons et où nous sommes immédiatement en possession de nous-mêmes. Commencez donc par capturer cet instant et vivez bien avec sagesse dans le présent tout en ne perdant pas de vue le passé, le futur et d'autres lieux que celui-ci où vous êtes. Deuxièmement, nous devons prêter attention à notre propre vie et aux êtres dont nous sommes responsables. Si nous nous occupons de manière pratique de nos proches, nous éviterons de tomber dans les généralisations brumeuses et les attitudes déconnectées du réel. Commencez dès aujourd'hui à être une source de bonheur pour ceux qui sont ici quotidiennement, famille, amis, voisins, y compris vous-mêmes. Troisièmement, consacrez-vous au bien et au bonheur de tous les êtres et en particulier de ceux qui vivent avec vous. Ceci est l'essence même de la spiritualité, comme dit l'ermite au roi à la fin du récit de Tolstoy intitulé Les trois questions. Souviens-toi alors que le seul moment qui importe est maintenant. Il importe parce que c'est le seul moment où l'on est en possession de soi-même. Et l'homme le plus important est celui avec qui tu es car personne ne peut dire s'il aura jamais affaire à un autre. Et l'occupation la plus importante est de lui faire du bien car c'est dans ce seul but que l'homme a été envoyé dans cette vie. à un autre. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501